Peuple du Burkina, au cours de cette nuit du 4 août 1983, au premier sentiment des étoiles dans le ciel de notre patrie, il nous fallait prendre la tête des jacqueries qui s'annonçaient dans les campagnes affolées par l'avancée du désert, épuisées par la faim et la soif et délaissées. Il nous fallait donner un sens aux révoltes grondantes des masses urbaines désœuvrées, frustrées et fatigues de voir circuler les limousines des élites aliénées qui se succédaient à la tête de l'État et qui ne leur offraient rien d'autre que des fausses solutions pensées et conçues par les cerveaux des autres. Il nous fallait donner une âme idéologique au juste litre de nos masses populaires mobilisées contre l'impérialisme monstrueux. À la révolte passagère, simple feu de paille devait se substituer pour toujours la révolution, lutte éternelle contre toute domination. D'autres avant moi ont dit, d'autres après moi diront à quel point s'est élargi le fossé entre les peuples nantis et ceux qui n'aspirent qu'à manger à leur faim. Boire à leur soif, survivre et conserver leur dignité. Mais l'une n'ignora, l'une n'imaginera à quel point le grain du pauvre a nourri chez nous la vache du riche. Dans le cas de l'ex-Haute-Volta, le processus était encore plus exemplaire. Nous étions la condensation magique, le raccourci de toutes les calamités qui ont fondu sur les pays dits en voie de développement. Le témoignage de l'aide, présenté comme panacée et souvent trompétée, sans rime ni raison, est ici éloquent. Très peu sont les pays qui ont été comme le mien, inondés d'aides de toutes sortes. Cette aide est, en principe, censée œuvrer au développement. On cherchera en vain, dans ce qui fut autrefois la Haute-Volta, les signes de ce qui peut relever d'un développement. Les hommes en place, soit par naïveté, soit par égoïsme de classe, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu maîtriser cet afflux extérieur, en saisir la portée et exprimer des exigences dans l'intérêt de notre peuple. Analysant un tableau publié en 1983 par le Club du Sahel, Jacques Giry, dans son ouvrage « Le Sahel de demain », conclut avec beaucoup de bon sens que l'aide au Sahel à cause de son contenu et des mécanismes en place n'est qu'une aide à la survie. Seul, souligne-t-il, 30% de cette aide permet simplement au Sahel de vivre. Selon Jacques Giry, cette aide extérieure n'aura pas d'autre but que de continuer à développer les secteurs improductifs, imposant des charges intolérables à nos petits budgets, désorganisant nos campagnes, creusant les déficits de notre balance commerciale, accélérant notre endettement. Juste quelques clichés pour présenter l'ex-Hautvolta. 7 millions d'habitants avec plus de 6 millions de paysannes et de paysans, un taux de mortalité infantile estimé à 180 pour 1 000, une expérience de vie se limitant à 40 ans, un taux d'analphabétisme allant jusqu'à 98% si nous concevons l'alphabétisé comme celui qui sait lire, écrire et parler une langue. Un médecin pour 50 000 habitants, un taux de scolarisation de 16% et enfin, un produit intérieur brut par tête d'habitant de 53 356 francs CFA, soit à peine plus de 100 dollars. Le diagnostic, à l'évidence, était sombre. La source du mal était politique. Le traitement ne pouvait qu'être politique. Certes, nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser dans notre espace économique, politique, économique et culturel. Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux. Nous avons choisi de mettre en place de nouvelles techniques. Nous avons choisi de rechercher des formes d'organisation mieux adaptées à notre civilisation, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de dictats extérieurs pour créer ainsi les conditions d'une dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes d'un immobilisme moyen en jeu ou d'une répression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Briser et reconstruire l'administration à travers une autre image du fonctionnaire, plonger notre armée dans le peuple par le travail productif et lui rappeler incessamment que sans formation patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Tel est notre programme politique.